Comment peut-on faire face à la souffrance, d'emblée, dire oui à cette souffrance ? et à cette maladie. Par contre, cet itinéraire de la maladie va nous permettre à un moment donné de ressentir la paix, mais il va avoir différentes étapes à passer pour acquérir progressivement cette paix et encore elle peut se ressentir de manière transitoire et elle est évolutive dans le temps. Effectivement, au diagnostic d'une maladie, on va plutôt être sidéré par cette situation de diagnostic difficile à encaisser et le malade va être sidéré par l'annonce, peut se replier sur lui-même, être en colère et se poser effectivement la question du pourquoi. Alors là, la paix, elle n'est pas du tout ressentie, c'est plutôt des états émotionnels qui sont forts et difficiles à vivre, qui vont faire que l'on va broyer du noir et on va tout voir en gris. Par contre, effectivement, quand on va passer ce cap, parce qu'il y aura une étape, à un moment donné, qui va permettre d'ouvrir un nouveau champ, une nouvelle perspective et d'aborder un nouveau chemin de vie, c'est ce qui va permettre à ce moment-là d'avoir un sentiment de paix qui va émerger à l'intérieur de soi-même. Mais tout ce travail va nécessiter un travail intérieur important, difficile à réaliser, parfois impossible, parce que l'être humain a des capacités différentes face à la maladie et face à la souffrance. J'ai cette expérience d'accompagner des malades à l'hôpital. J'ai eu l'occasion de rencontrer dans un service une personne âgée qui se posait la question du sens de sa vie après ce long chemin parcouru, différentes étapes de sa vie avec des joies et des peines. Et cette question du pourquoi, quand une chute provoque une hospitalisation, et met la personne âgée en face d'une difficulté de retour à domicile ? Eh bien, lui, la souffrance, elle est là parce que l'autonomie se perd et qu'il y a un fort changement de vie à accepter et un placement notamment en EHPAD. Cette paix éprouvée va permettre à la personne, quel que soit son âge, quel que soit son métier, quelle que soit sa vie familiale, de poursuivre la route et d'adapter, et peut-être même d'avoir fait le bilan de son existence et de trouver un réajustement et une joie à choisir un autre chemin que certainement elle n'aurait pas emprunté si la maladie n'avait pas interrompu ou brisé quelque chose à l'intérieur d'elle-même. Donc comme une force, je dirais dévastatrice, mais qui finalement permet un renouveau et une manière profonde de changer son regard sur sa vie, sur ses activités et sur ses engagements.